Et bien, 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 salut mes petits chocolats belges au beurre à l'oeil, comment allez-vous? Nous sommes aujourd'hui présents, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo de preview, mais je suis là pour l'UFC 285, Jones contre Gann. Pouvez-vous croire que John Jones est back? On se bat, je pense, j'espère, je touche deux bois sur moi, deux bois, je touche deux bois pour vous les chums, mais John Jones, tout porte à croire, sera dans la cage de l'UFC pour la première fois après. Quatre ans et compte nul autre que Cyril Gann, le dude de Paris qu'on a vu combattre au Québec, ses trois premiers combats pro, puis qu'on a comme un peu adopté ici, là, en tant que un de nos combattants, peut-être pas local, mais un de nos combattants qu'on connaît et qu'on adore. Et puis, bien, man, c'est le clash, c'est incroyablement étrange que Cyril Gann se retrouve avec le combat de retour de John Jones, mais on y est, ça va se passer, c'est pour le championnat poids lourd à la suite du départ de Francis Ngannou, qui est, oui, le gros astérix sur tous ces événements-là, mais je veux pas rentrer là-dedans, on est là pour parler des combats, j'ai mes analyses et predictions complètes pour tous ces combats-là. On parlera d'Nganou sur le podcast dimanche au pire, mais ici, on est là pour analyser les combats, dont le main event, allons-y immédiatement. C'est une excellente carte, je tiens à dire, rarement, l'UFC nous offre des cartes stack de même par les temps qui courent, puis celle-là, ça en est une, littéralement, des prelims au top. Il y a genre quelques combats dans le début des prelims que t'es genre, c'est des prospects qu'on connaît pas trop, quand même des gens intéressants, mais c'est pas des combats qu'on est genre, can't miss that, mais ça vire rapidement à des non connus, puis il y a des combats qui nous intéressent, puis je pense que ça va vraiment être un bon événement, le main event, Jon Jones, Cyril Gann, puis même, c'est dur un peu de faire une analyse de ce combat-là, on s'entend, parce qu'il y a tellement de questions, il y a tellement de questions, puis ils sont tous du côté de Jon Jones, parce que je pense que du côté de Cyril Gann, on sait assez à quoi ça tombe, il y a sa lutte, est-ce que sa lutte s'est améliorée, c'est dans ce combat-là qu'on va peut-être voir ça tester, parce que Jon Jones est connu comme étant un très bon lutteur, mais pour le reste, Cyril Gann bouge comme un 170 livres, un du bon jeu de pieux pour les poids lourds, il n'est pas le meilleur combattant défensif avec son striking, mais offensivement, il est incroyable, puis il a un bon gestion du reach, toutes ces affaires-là, ce qui fait que généralement, il n'y a pas tant à utiliser ses réflexes défensifs, parce que debout, il ne se fout pas dans la merde tant que ça, c'est un gars qui, comme je dis, jette très bien la distance, qui est en mesure de beaucoup travailler avec ses range tools, qui sont les choses qui font le mieux, il y a un excellent jab, puis des excellents kicks pour un combattant à poids lourd. Encore une fois ici, il n'aura pas le reach advantage contre Jon Jones, parce que Jon Jones, c'est littéralement l'un des reach les plus cheat codes qu'on a vus dans l'histoire de l'UFC à 84,5 pouces. Gann, qui lui-même est un bon rangy fighter, a 81 pouces de reach, se bat plus long que sa reach, vu qu'il kick beaucoup, ne reste pas à punching range la majorité du temps, puis sort bien in and out de ça grâce à son jeu de pied. Donc, c'est pas mal à ça qu'on s'attend de Cyril Gann, quelqu'un qui essaie de pick ses shots at range, qui a un bon jab pour se setup ses autres attaques de boxe, puis qui a surtout de très bons kicks, de très bons pieds en général. C'est pas un mauvais combattant dans le clinch, c'est pas sa spécialité. Strike assez bien, sa take down defense, c'est pas mauvaise pour les poids lourds, juste pas au niveau des meilleurs. Puis on a vu que sur son dos, peut-être n'était pas le combattant le plus confortable qu'on avait vu. Je le sais que c'est sûrement quelque chose qui a travaillé bien fort, mais Cyril Gann pourrait ne qu'avoir lutté depuis son dernier combat contre Titeweaver. Suck à tous les jours, il se pointe au gym, puis il fait que de la lutte du début à la fin de la journée. Il ne va pas arriver là avec une meilleure lutte que John Jones, qui a acquéris cette expérience-là au courant de littéralement toute sa carrière et toute sa vie. Chris John Jones, il est rendu vieux les chums. Je sais que pour la majorité d'entre nous, les hardcore fans qui écoutent ça depuis longtemps, on se rappelle de John Jones, 23 ans, le plus jeune champion ever, puis toute sa vingtaine où il est le combattant le plus spectaculaire. Mais John Jones est rendu à 35 ans. Il s'est rendu un vétéran, puis on l'a vu vieillir sous nos yeux. Puis je pense que ça, le fait qu'il vieillit un peu, je pense qu'on doit attribuer peut-être ses dernières performances à ça. Puis c'est là qu'on rentre dans les questions, les mille et une, trente et une milliards de questions par rapport à John Jones. Où est John Jones mentalement, physiquement? On le voit beaucoup plus gros. Combien va-t-il peser? J'enregistre ça avant la pesée. Combien va-t-il peser à la pesée? Qu'est-ce qu'il va avoir l'air dans la cage de 1 après 4 ans de layoff? Avec toutes les choses qui lui sont arrivées depuis là, le fait qu'il a pris son temps pour move up à heavyweight, ça peut être bon, mais est-ce que ça va être le même combattant maintenant qu'il va avoir tout ce poids-là de plus sur lui? Déjà que dans ses derniers combats, puis ça, ça en est une autre des grosses questions, ses trois derniers combats à John Jones, c'est pas des bonnes performances. Peut-être celui d'Anthony Smith, on peut dire que c'est pas une bonne performance selon les standards de John Jones. Je pense que c'est quand même un combat qu'il a gagné. Les deux autres, c'est pas des bonnes performances selon les standards de John Jones ou d'autres. Il y a même beaucoup de gens qui pensent qu'il a perdu ces deux combats-là. Moi, j'ai définitivement ce qu'aurait le fait contre Reyes pour Reyes. Je pense que c'est comme assez comme un... Je pense peut-être pas le consensus, mais la majorité des gens s'entendent pour dire que Reyes aurait mérité un meilleur sort dans ce combat-là. Le combat de Santos, il y en a qui le score pour Jones, il y en a qui le score pour Santos, mais peu importe comment tu le score, le fait que Jones a eu toute cette misère-là à battre Thiago Santos, c'est rendu littéralement à split decision avec lui quand Thiago était clairement blessé, puis il manquait un genou. Puis c'est ça qu'il est frustré dans ce combat-là. C'est le manque de killer instinct de John Jones qu'on a vu dans ses trois derniers combats. Il est là, il fait des choses, mais il en fait très peu. On dirait qu'il essaie d'en faire vraiment le minimum pour rester en avant de son adversaire, mais ne pas nécessairement en faire plus qu'il faut pour lui faire mal pour causer du vrai dommage, pour causer une situation où il pourrait terminer le combat. Et puis, tu sais, je pense que c'est ça la grosse question de ce combat-là. Comment John Jones va sortir? Est-ce que ça va être un John Jones qui est plus confiant parce que là, il est plus gros, il est chez les heavyweight, puis il va sortir fort, puis il va essayer d'être agressif? Parce que si c'est le cas, tu sais, Cyril Gann, je pense, est-ce qu'on peut dire que Cyril Gann a l'avantage? C'est ça l'affaire. Est-ce que Cyril Gann a l'avantage de bout dans ce combat-là? Honnêtement, je ne pourrais même pas dire oui ou non là-dessus. C'est vraiment difficile à évaluer. Il n'y a pas l'avantage au sol, par exemple. Si John Jones décide de clincher et d'essayer d'aller chercher des take-downs, puis tout, tu sais, je pense que c'est une manière où le combat va clairement en faveur de John Jones. Mais crime, John Jones, on ne l'a pas vu lutter depuis toujours. La dernière fois qu'il a lutté avec succès, c'est contre Alexander Gustafsson dans le rematch. Après, ça lui a pris toutes les misères du monde, pas capable de take-down d'Anthony Smith. Même chose face à Thiago Santos, qui encore, je le répète, était sur une jambe, puis Jones n'a pas eu aucun succès avec la lutte dans ces combats-là. À ce que je me rappelle, il n'a pas essayé beaucoup contre Dominique Reyes, honnêtement, de l'amener au sol. Mais encore là, pour les quelques fois, ça n'a pas été avec beaucoup de succès. Donc, John Jones, non seulement sa lutte n'a pas eu beaucoup de succès dans les derniers combats, mais il l'utilise juste moins que jamais. C'est vraiment rendu un range striker qui, lui aussi, va essayer d'utiliser son jab, puis va essayer de l'utiliser des kicks. Il va avoir le reach advantage. Écoute, tu sais, je pense que le bottom line de tout ça, si vous voulez un pick de ma part, je ne peux pas pick John Jones tant que je ne peux pas pick contre John Jones. Je me suis complètement mêlé, il est rendu tard un peu. Je ne peux pas pick contre John Jones tant que je ne l'aurais pas vu perdre. Je vais pick John Jones ici. Je m'attends honnêtement à un combat où, tu sais, il y a beaucoup de gens qui s'attendent à ce qu'il amène le combo au sol, puis qu'il gagne son sol assez facilement. Puis je pense que s'il réussit à amener le combo au sol, je pense qu'il va gagner assez facilement. Mais John Jones, ça a toujours l'air d'un gars qui dit qu'il est confiant pour lui-même se minder qu'il est confiant, parce qu'il n'est pas plus confiant qu'il faut. Puis j'ai l'impression que John Jones, il n'a vraiment pas envie de se faire ce prole à la face à terre par un 265 livres ou un heavyweight, un vrai heavyweight comme Cyril Gann, qui n'a jamais été une division en bas, puis qui ne peut même pas considérer faire ce move-là, honnêtement. Donc, je pense que John Jones, soit ne va pas vraiment essayer de take down, ou va essayer de take down, puis quand il va voir que la force physique entre lui et Gann est presque identique, va se rendre compte que c'est peut-être pas ça qu'il veut faire. Moi, je ne m'attends pas particulièrement à beaucoup de take down de la part de John Jones. Je m'attends plus à un combat où les deux vont être out-range, ils vont travailler beaucoup avec leur jab, vont lancer beaucoup de... Désolé, de petits kicks, des leg kicks particulièrement. John Jones, il aime bien le oblique kick qui essaie de péter le genou du gars avec ça. Cyril Gann, c'est plus le leg kick traditionnel, ça va lancer des kicks au corps. Mais tu sais, vraiment mettre du volume avec tes pieds juste pour dire que tu fais quelque chose, travailler derrière ton jab, puis honnêtement, je m'attends pas mal à 5 rondes de ça. C'est peut-être pessimiste parce que c'est vraiment pas le meilleur scénario, là, on s'entend, mais je pense que je m'attends à 5 rondes de ça, puis je pense que dans ce combat-là, Cyril Gann est absolument en mesure de battre John Jones, mais comme je l'ai mentionné, tant que j'aurais pas vu John Jones perdre pour de vrai, là, c'est genre une vraie défaite sur sa fiche que les juges n'ont pas scoré le combat pour lui, ou whatever is the case, là, pas la disqualification un peu bidon qu'il a eu contre Matano, là, genre 12 ans, mais tant que je l'aurais pas vu perdre pour vrai, je peux pas pick contre lui. Fait que je vais pick John Jones par décision aussi, mais écoute, toutes les questions du monde, puis vraiment aucune réponse jusqu'à temps qu'on ait vu ce combat-là, bien que là, cette semaine, on dirait que chaque petit élément, genre, Cyril Gann, il a une main enflée, qu'est-ce que c'est ça? Oh, John Jones, il est fat, qu'est-ce que c'est ça? Fait que tu sais, on essaie de prendre chacune une petite bite d'information, puis essayer d'utiliser ça pour l'analyse du combat, honnêtement, Big, je le sais pas ce qui va arriver. Je pense qu'ils vont rester à tout range, puis qu'il se passera pas grand-chose pendant 25 minutes, puis John Jones va genre, hic, ben, une split décision comme ça, lui, il est capable de le faire, puis sinon, ben, j'aurais pas recréer ce que tu veux, mais on va le savoir quand ça va se passer, ce combat-là, puis c'est pour ça que ça va être fascinant, puis c'est pour ça que même si je m'attends pas au plus action-packed fight, là, où les deux wars, ça se fait mal, ça se take down, 60 à 60 à 60, je m'attends à ce qu'on soit sur le bout de notre siège pendant 25 minutes, juste parce que, comme, ce combat-là, juste pour son importance, pour l'EMME en général, pour l'histoire des armes marceaux, mais que ça, Cyril Gant pourrait devenir la première personne à battre John Jones pour de vrai, là, tu sais, puis tout le monde disait, oui, mais Ray Ice, il y a tout le monde disait, oui, mais Gustafsson, mais officiellement, ils l'ont pas eu le win, peu importe comment tu scores ce combat-là, peu importe ce que tu penses de ces combats-là, officiellement, ils ont pas eu le win, il y a juste Matt Hamill qui a un win officiel contre John Jones, mais tout le monde s'entend pour dire que c'est une des plus bullshit DQ de l'histoire des armes marceaux mixtes, puis une des raisons pourquoi Steve Mazzagati est basically banni d'être un arbitre, donc, Cyril Gant peut être le premier, ça pourrait être historique, puis c'est comme quelqu'un qu'on a vu se battre au Québec, commencer sa carrière, qui est francophone, qui est super sympathique comme gars, puis qu'on adore, ça, qui a un peu un vibe, je parle du côté personnalité, un peu un vibe à la GSP, là, tu sais, super humble, il veut pas brasser aucune merde, c'est des obligations médiatiques, ces affaires-là, il est fait, il est bon dans ça, mais c'est pas quelqu'un qui justement va arriver avec du trash talk ou rien de tout ça, toujours très sympathique, très humble, fait que, tu sais, je le souhaite de tout cœur à Cyril, je serais complètement fou braque s'il gagnait ce combat-là, puis sinon, bien, ça va être la continuation du GOAT, pour combien de temps encore, à l'âge de 35 ans chez les Poilots pour la première fois, on le sait pas, mais, si il y a bien un gars qui peut le faire, c'est John Jones, c'est ça, John Jones. Ensuite, Valentina Shevchenko, Alexa Grasso, passez bien moins de temps là-dessus, les chums, tu sais, autant Tyler Santos, elle arrivait un peu de nulle part, autant tu pouvais voir, tu sais, les choses qu'elle faisait, qui avaient peut-être causé trouble à Valentina Shevchenko, je le vois pas dans le cas d'Alexa Grasso, je le vois pas, je pense pas que ça va être très fructueux pour elle, je pense que le fait qu'elle a déjà été une 115 livres, qui se basse en 125, qui, oui, tu sais, file bien le frame d'une 125 livres, elle va être moins forte physiquement que Valentina Shevchenko, pis ça, c'est la chose que tu veux pas être, parce que non seulement, Valentina va être là, super patiente, même à tort des fois, pis va se concentrer à counter, une fille qui, à la base, est une boxeuse qui, tu sais, veut aller de l'avant, oui, veut aller de l'avant pour draw des attaques, pis elle-même counter, mais, tu sais, qui a un pace de combat plus agressif que celui de Valentina, et puis non seulement ça, mais quand elle va s'approcher trop proche d'elle, je pense que Valentina va te la pogner, va te la body look, va te la head and arm through, comme elle fait, pis, tu sais, quand je disais que le combat de Volkanovski contre Makachev est incroyable, parce que justement, Makachev, il faisait des tentatives de takedown risquées, là, où il lançait complètement sur son doigt, en amenant Volkanovski pour lui, en se disant, je vais être le premier à revenir sous mes genoux, donc je vais compléter le takedown, même si je me mets littéralement dans le trouble, tu sais, pour faire ce takedown-là. Valentina contre Maya et contre Tyler Santos, c'est colissé dans la marde, là, c'est un takedown de même, c'est littéralement essayer de faire le genre de head and arm through bizarre qu'elle fait, là, la fois bizarre qu'elle fait, genre de judo through, whatever, pis c'est colissé sur son dos elle-même, pis elle a passé le rond en dessous, je pense pas que, je pense pas qu'elle va arriver contre Grasso, honnêtement, je pense qu'elle va être vraiment plus forte physiquement qu'elle, pis, tu sais, je m'attends, genre, t'es qu'au sol, là, c'est comme 3-4, de quoi de même. J'espère que ça durera pas 25 minutes, asti. J'ai tellement pas un fan de Valentina, Jeff Chico. Ah, ensuite, ça, j'étais un fan. Jeff Neal, Shafkat Ragmanov. Je pense que c'est comme, c'est weird à dire, parce qu'il y a eu l'air d'un monstre face à Neal Magny, mais ça, je pense que c'est comme un combat qui peut, qui est un peu fait pour le faire look good, Shafkat, parce que, tu sais, moi, je pense que Jeff Neal est un stop-down sur Neal Magny. C'est un complet style match-up inverse. Neal Magny, c'est un wrestler. C'est quelqu'un que, oui, il va travailler derrière son jab et tout, mais tu sais, dans le meilleur des mondes, il va clincher contre la cage où il est incroyable, pis il va essayer de l'ander des take-down, pis il va être un bon grappleur en général. Jeff Neal, c'est un striker gaucher qui lance que des mains gauches. C'est genre la version gauchère de 2020 ou 2018 André Arlovski, avant qu'il trouve son jab, tu sais, après comme 26 ans de carrière, mais bref, c'est ça. Je pense que le niveau de ça entre Shafkat et Jeff Neal est con, pis c'est comme quatre ligues différentes, là, littéralement. Pis Jeff Neal va se lancer dans le clinch, parce que c'est souvent ça qu'il fait, tu sais. C'est le genre de fighter qui, avec une grosse combinaison, bien agressive, là, pis là, on va clincher. Après sa combinaison, on va travailler un peu, là, on se séparer, pis il va rinse and repeat. Pis si tu clinches contre Shafkat, tu vas te retrouver à la tête, tu vas te faire soumettre. Shafkat, first round, submission, moi, je pense que ça le fait. Ensuite, Matouche Gamrot, Jalen Turner. J'adore Jalen Turner. J'aime ça au style, un long sniper avec un méga reach. Je pense que c'est comme, littéralement, le reach à Cyril Gant. Je n'en ai pas, tu sens le 17 pouces. C'est une couple de pouces de différence. Il y a quatre pouces de différence, mais écoute, 77 pouces à lightweight, un gars mesure CC3. Il est plus grand que tout le monde. Il est quand même fait très massif, aussi, pour un lightweight de CC3. C'est pas un... Ben oui, c'est un grand slack, mais c'est un grand slack un peu plus bâti que tu t'attendrais qu'il soit. Et puis, tu sais, man, je pense qu'il va se faire outgrapple par Matouche Gamrot, ici, malheureusement. Donc, Gamrot, excellent takedown artist. Le gars a même réussi à takedown d'Arman Saroukian, là, puis avoir du succès très limité contre lui, mais du succès qu'il a comme donné la split decision, somme hors dans ce combat-là. Il vient de perdre contre Dariush, où il s'est fait outstrike. Il n'allait pas outgrapple Benil Dariush. Puis, je pense que Matouche Gamrot, à date, le read qu'on a sur lui en 18-19 combat pro, dont 5 dans l'UFC, 5-6, de quoi de même, c'est que s'il est capable de outgrapple, il va gagner. Puis, s'il n'est pas capable de outgrapple, ça va donner même un combat très serré contre Gourham Kutateladze, qui a perdu la split decision. Mais tout le monde pense que Matouche aurait dû gagner ce combat-là. Puis, c'est exactement ça qui est arrivé. C'est un combat super serré parce que Gamrot n'était pas capable d'outgrapple Gourham, qui est un georgien, donc qui est un estide lutteur de débile mental. Genre, à la base, c'est comme incrusté dans le personnage. Ça vient avec quand tu l'achètes, ton georgien de base. C'est un bon lutteur. Mais bon, tout ça pour dire, Jalen Turner, je pense que c'est probablement la lacune dans sa game de 1, le grappling. Il est très, très gros, donc il est dur à take down. Puis, c'est tellement un sniper à la range que, tu sais, chaque moment où ils vont être debout, ça va être très dangereux pour Gamrot. J'ai jamais vu Gamrot se faire finir. Je pense que Jalen pourrait être le gars qui serait capable de faire ça définitivement. Mais si j'ai un pic à faire, je pense que je me dois de favoriser Gamrot, qui est un excellent lutteur. Puis, tu sais, il a réussi à un peu contrôler des gars incroyables au sol, tu sais, des grapplers incroyables comme Armand Saroukian, comme Carlos Diego Ferreira. Puis là, il se retrouve contre Jalen Turner. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui va probablement être capable de contrôler au sol. Pas un grand finisher, fait que je dirais par décision, ce qui va donner plus de temps à Turner pour peut-être complètement le tuer. Mais je pense que Turner va être aussi très fatigué au troisième round de cette fête grindée comme ça. Fait que je vais avoir Gamrot par décision ici. Ensuite, début de l'UFC, Beau Nicar, un des plus grands prospects en MMA, un lutteur absolument incroyable qui, tu sais, non seulement est un des grands lutteurs collégiales qu'on connaît, mais aussi, le gars, c'est un astide athlète. Puis c'est pour ça qu'il est sûrement un bon lutteur collégial. Le gars est naturellement puissant et explosif et rapide. Tu sais, toutes les qualités athlétiques que tu veux dans quelqu'un. Puis, il y a vraiment Jamie Pickett puis il va gagner au premier ou au deuxième round parce que c'est comme ça. Puis tu sais, c'est correct comme match-up. Le Pickett est 13-8 en carrière. Beau Nicar est 3-0. C'est ça son expérience. Donc, tu ne peux pas le faire rentrer contre quelqu'un de trop solide. Déjà, tu n'as pas le choix d'essayer du mieux que tu peux de slow build. Quelqu'un qui va être dur à slow build parce que c'est Beau Nicar puis il arrive à middleweight, une division où, à la base, tu peux une division de spécialiste. Puis lui, c'est comme l'ultime spécialiste en plus que le gars, à cause du fait qu'il est très athlétique et etc., etc., il a appris le striking assez vite puis il est capable de knocker du monde en plus de tout ça. Donc, Beau Nicar, moi, je pense que c'est avec raison, un des plus grands prospects en MMA, quelqu'un qu'on s'attend à ce qu'il soit champion du monde un jour, un peu comme Israël à Dessani, on s'attendait à ce qu'il soit champion du monde un jour quand il est arrivé dans l'UFC puis c'est exactement ça qui est arrivé. C'est un prospect du calibre des Habib, des Israël, des Kamaru Ousman, ces gars-là qu'on a vu se développer dans l'UFC et qu'on s'est dit « Ah, toi, mec, tu te battes pour la belt, reste de gagner. » Beau Nicar, c'est là-dedans. Jamie Pickett est comme un gars de bas de division, voire même un regional talent, honnêtement. Donc, ouais, Beau Nicar devrait le manger tout rond. C'est un step-up approprié par rapport à ce qu'il a vu au Contender Series. C'est du bon matchmaking, mais tu ne penses pas que c'est un combat qui est super fair pour l'instant. Ensuite, Cody Garbrandt, Trevon Jones, les chums, je ne vais pas m'éterniser là-dessus parce que ça fait déjà 20 minutes qu'on est là et il reste plein d'autres combats. Écoute, Cody Garbrandt devrait gagner, meilleur que Trevon Jones, pas mal partout. Si Cody Garbrandt lutte dans ce combat-là, ça va vraiment me faire paraître pour un calf parce qu'il va gagner facilement, voire même soumettre Trevon Jones. Mais je pense que Trevon Jones a un menton incroyable. Il est excessivement tough et c'est pas mal sa gimmick de perdre jusqu'au moment où il trouve un counter parfait. Il a fait ça contre des gars qui sont bien moins chini que Cody Garbrandt, malheureusement. Garbrandt, on l'a vu contre Kykara Front, ça allait bien et dès qu'il a mangé un bon punch, ça allait plus bien. Oui, il est arrivé avec un paquet d'affaires. Je me suis divorcé, il fallait juste vendre ma maison et tout. Sans aucun doute que ça a joué mentalement dans le fait qu'il a perdu son combat contre Kykara Front. Mais Chris, il n'y a pas personne qui va arriver ici et qui va me dire que le chin de Cody Garbrandt n'est pas shot. Le gars, chaque fois qu'il perd, il se fait noquer et c'est comme une ou deux victoires dans les combien de dernières années dans son cas depuis qu'il a affronté Dominic Cruz. Donc oui, il devrait gagner. Il doit être favori contre Trevon Jones, absolument, parce que Trevon Jones est comme littéralement un dude sur une séquence de trois défaites qui a une fiche de 13 et 9. Mais calice, c'est genre le pire, c'est le pire 13 et 9 au monde pour Cody Garbrandt parce que la seule chose qui fait bien, c'est trouver des counters puis les lander avec tout le tabarnak de power du monde puis aller chercher des comeback wins de même. Donc, Trevon Jones, third round knockout, esti, vous l'avez entendu ici d'entraîner les chums. Ensuite, Derek Brunson, Drikus Duplessis puis je vais continuer un peu à shit sur le party des débutants parce que Drikus Duplessis, écoute, c'est un des meilleurs fighters offensifs que tu vas trouver, je ne veux pas être dans l'UFC, mais pas loin. Là, c'est un fou furieux, va de l'avant, offensivement, fait tout bien, défensivement, c'est zéro puis il a une balle. Le gars a aucune striking defense, aucune take down defense puis il a réussi à faire marcher ça littéralement jusqu'ici mais honnêtement, tu sais, je pense que on shade un peu Brunson à cause qu'il a finalement mis face à sa séquence de victoire à son dernier combat puis il s'est refait knocker comme Derek Brunson a tendance à se faire quand il perd puis aussi le gars vieillit grandement puis on va arriver au fin de la prime de Derek Brunson, on va peut-être même y arriver samedi soir, mais big, Derek Brunson va rester un très beau lutteur puis Drikus Duplessis a aucune take down defense, il n'y a aucune, le zéro, c'est zéro pinball, ça fait que man, je vais pick Brunson, je vais peut-être avoir l'air d'un épais parce que Brunson va gagner pendant deux ennemis puis gaz de fuck out puis se faire soumettre ou juste se faire knocker par Drikus qui à chaque fois qu'il va être debout va être une tornade ennemie au complet, mais fuck that man, je pick Derek Brunson, c'est les chums. Ensuite, Viviane Araujo, Amanda Ribach, Amanda Ribach, on l'a vu se battre debout, elle a quand même un bon stand-up, pas un super bon chin honnêtement pour le MMA féminin, c'est rare que tu vois des filles se faire exploser en MMA féminin puis elle s'attendent à être ça quand elle perd puis tu sais, c'en est un autre que s'il n'est pas capable d'outgrappler son adversaire, elle n'a pas tendance à être à mesure de gagner ses combats puis je pense que Araujo va être juste assez solide dans Grappling pour ne pas trop se faire take down puis remporter ce combat-là face à Amanda Ribach par décision. Ensuite, Julian Marquez, Marc-André Barrio puis écoute, man, j'espère vraiment que Barrio va gagner ce combat-là de tout cœur, c'est un bon défi, je pense qu'il y a de l'inquiétude sur Julian Marquez à cause de son dernier combat où il a essayé d'être genre je suis un combattant technique puis s'il arrive de même contre Barrio, il essaie de continuer ça puis il va se faire il va se faire ruffer parce que Julian Marquez, c'est pas parce qu'il est bon qu'il gagne, c'est parce qu'il est tough puis il a la tête dure puis il va y aller comme tête première dans l'action puis souvent, il est juste plus tough que son adversaire puis quand même assez opportuniste aussi je dirais donc c'est quelqu'un qui est capable de trouver un moment dans le plus complet du KO, va trouver un moment puis boum, va cut son adversaire puis va réussir aller chercher encore c'est un autre fighter qui a beaucoup de comeback wins ça fait justement qu'il ne gagne pas ses combats puis bang out of nowhere il gagne le combat parce que justement il est en train de se faire allumer bien raide mais vu qu'il est tough au lieu de se défendre il dit je vais juste swing back boum, il pinge son adversaire à contre-pied puis il réussit à le finir comme ça ou c'est assez bon pour club and sub faire mal à son adversaire puis sauter sur une soumission c'est un rough match-up quand même pour Marc-André Barriot mais c'est un rough match-up pour Julien Marquez que d'avoir Marc-André Barriot devant toi parce que Marc-André Barriot va le créer le call il va avancer il va travailler derrière son jam mais en arrière de son jab c'est que du power qui s'en vient puis il va vouloir clincher beaucoup essayer d'aller chercher ses uppercuts dans le clinch ces affaires-là donc je pense ça va être une guerre je pense ça va être une putain de guerre ce combat-là puis je pense honnêtement que si Marc-André Barriot se fait sortir l'animal dans Julien Marquez c'est la façon dont il paie ce combat-là je pense que si Marc-André Barriot est capable de garder le Julien Marquez qui essaie d'être un technicien puis tout puis juste travailler à un pace modéré je pense que Barriot est facilement capable de gagner ce combat-là de l'endé plus de volume que son adversaire de travailler derrière son jab puis tout tu gardes un pace modéré un peu comme il a fait contre Dalcha je pense que c'est une belle avenue à la victoire pour Marc-André mais si justement il va dans le clinch tu ramasses la tête tu calles 3-4-5 uppercuts à travers la noix ça ne sera pas long qu'il va ressortir le madman Julien Marquez puis là ça va devenir une guerre de qui est le meilleur athlète puis ça va essayer Julien Marquez c'est le meilleur athlète Marc-André Barriot c'est un gars qui est fort physiquement mais il n'est pas particulièrement rapide pas particulièrement explosif de rien de tout ça puis Marquez c'est ça il est rapide il est explosif pas super technique mais c'est définitivement un très bon athlète je pense que j'ai pas le choix de pick Marquez puis je suis confortable avec ça parce qu'à chaque fois que j'ai pick Barriot la majorité du temps il perdait puis la majorité des fois j'ai pick contre Barriot la majorité des fois il a gagné sauf son dernier combat contre Hernandez mais vrai je vais pick contre Barriot puis ça va faire qu'il va gagner puis on va tout être bien contents donc let's go Barriot tabarnak ensuite Ian Gary son canon on dirait que l'UFC veut genre s'excuser d'avoir donné Gabe Green à Ian Gary puis Gary a eu une bonne performance honnêtement une performance qui rétablit un peu ses hopes en tant que prospect mais tu sais clairement pas le flashy stuff qu'il voulait nous montrer dans ce combat-là mais ça peut pas être ça contre Gabe Green mais il va pouvoir l'être contre son canon puis je pense qu'il va le noquer dans les deux premières ensuite Mme Martinez Cameron Simon Cameron Simon c'est Dricus Duplessis Jr même Maurice Duplessis Jr tabarnak c'est étrange parce qu'il n'y a aucune takedown defense mais c'est un takedown fighter c'est quelqu'un qui va aller chercher des takedown dominés au sol Mme Martinez c'est vraiment encore ça un combat genre athlète chaotique face à technicien qui est très peu athlétique j'ai tendance à toujours pick l'athlète dans ce combat-là c'est pourquoi je vais pick Cameron Simon ici mais je pense que si Simon fuck around Mme Martinez est le genre de gars qui a tendance à bien faire dans la défaite fait que souvent la marge est un peu mince sans bien faire dans la défaite puis juste gagner le combat fait que écoute j'y vais avec Cameron Simon ici par décision Jessica Penny Tabato Richie c'est le genre de combat que j'aurais absolument à pick Jessica Penny voilà un combat mais la façon dont elle est sortie contre Émilie du côté me laisse présager qu'elle a peut-être un peu vieilli puis que ça va être dur pour elle de battre les combattantes un peu plus jeunes bien qu'ici elle affronte une miniature combattante quelqu'un qui devrait probablement se battre à Atomweight si on avait la division dans l'UFC mais bref Jessica Penny Tabato Richie puis j'ai vu avoir Tabato dans ce combat-là je pense que c'est la jeunesse même la jeunesse pas que c'est un prospect incroyable ni rien Jessica Penny semblait avoir comme un peu ralenti contre Émilie du côté qui est une bonne combattante mais qui semblait être un match-up assez prenable pour Penny puis la façon dont ça n'a pas été proche d'être prenable selon moi dans ce combat-là ça me fait beaucoup descendre de mes hopes en Jessica Penny donc je pick Richie même c'est bien que ça ensuite Damon Blackshear Farid Bacharat les frères Bacharat je ne sais pas pourquoi ils sont assez bons mais il y a de quoi que je file je me retrouve souvent à pic compteur puis je vais encore faire ça ici parce que Damon Blackshear va vouloir grappler ce qui n'est pas quelque chose que Farid et son frère c'est Javid Bacharat c'est Farid et Javid mais dans les deux cas c'est des meilleurs strikers que des grapplers assurément ils se débrouillent en termes de grappling mais s'il y a des bons grapplers agressifs qui scramble bien qui vont de façon consistante sur le take-down je pense que ça peut causer problème un de ses deux frères c'est Farid qui fait ses débuts UFC dans ce combat puis Chris Damon Blackshear il a scrambled pendant 15 minutes avec Matteo Vogel puis il a gagné donc écoute je pense que même son premier combat UFC n'était pas vraiment favori il est arrivé là il a sorti un draw un peu de son anus je pense que Blackshear c'est le genre de gars qu'on a tendance à s'estimer puis qui est meilleur qu'on pense puis je vous vois juste le pic ici exactement ensuite Esteban Rybovic qui est un Argentin étonnamment même s'il a l'air d'avoir un nom genre de la Lettonie et puis Loïc Radzabov qui est un gars de la PFL qu'on a vu là quand même assez souvent il a démontré être un bon mid-level lightweight assez solide qui va oui bien sûr lean sur son grappling le plus possible debout c'est assez dur puis c'est pour ça que j'ai un peu d'hésitation ici parce que Esteban Rybovic est un tour debout c'est comme quelqu'un qui n'aute ses adversaires violemment il a vraiment du one punch power il n'a jamais affronté quelqu'un qui est proche du calibre de Loïc puis Loïc ne s'est jamais fait knocker pour cette raison-là je n'aurais pas le choix d'Edge en faveur de Loïc Radzabov pour vraiment aller chercher ses take down puis gagner ce combat-là par décision mais écoute s'il est pour ce fight non ok c'est comme peut-être là que ça va arriver honnêtement parce que Rybovic frappe calissement fort puis ce n'est pas un fight qui prend avec un très long notice Radzabov est un des gars qui devait être à Ultimate Fighter qui s'est fait calisser dehors par Conor McGregor puis là l'UFC lui donne sa shot ici face à Rybovic qui est un autre débutant je pense que Radzabov va gagner par décision mais comme je dis c'est vraiment parce qu'il ne s'est jamais fait knocker puis que je l'ai vu être solide dans des combats de 15 et de 25 minutes auparavant c'est un gars qui s'est rendu deux fois en finale de la PFL il n'a jamais réussi à gagner le tournoi mais deux années il s'est rendu en finale de la PFL donc c'est quand même un bon fighter en général puis je pense qu'il va gagner ce combat-là par décision ça conclut les chums analyse les positions complètes pour l'FC 285 je crois que vous avez aimé si c'est le cas crissez-moi un like si ce n'est pas le cas crissez-moi un like pareil Steven gang de lâches et puis abonnez-vous toute la patente on est là pour un live samedi ça va être belle fun UFC 285 après ça c'est Samouraï Fight Week donc des temps occupés qui commencent les chums pour MMA Talk et leur comparse alors soyez là merci d'avoir été à l'écoute à la prochaine